Merci beaucoup. Je remercie les organisateurs du colloque pour cette invitation. C'est une grande joie, disons, une émotion d'être de nouveau à Rouen, où j'ai passé beaucoup d'années et depuis mon arrivée en France. Donc, vraiment, les premières 15 très belles années. Et je remercie beaucoup aussi Jacques Bouvresse de son amitié, de son soutien, de son hospitalité toutes ces années. Donc, je vais parler de la question de la légitimité face à la crise révolutionnaire. C'est une... Malgré le fait que nous soyons dans le même panel, ce n'est pas exactement de la doctrine que je vais traiter, mais plutôt des idées politiques, histoire des idées politiques, histoire des idées. Donc, si on veut, disons, définir la crise, on peut dire que la crise, on pourrait dire que la crise est une sorte de déflagration généralisée qui remet en question l'ensemble des composantes politiques, idéologiques, économiques et sociales d'une société qui ébranle éventuellement ses institutions, ses cultures, ses formes d'organisation et ses fondements. À un moment de l'histoire où les forces sociales et les formes politiques antérieures ne parviennent plus à coexister et à avancer dans la même direction, la seule réponse possible semble être une révolution. Donc, celle-ci permet de chercher une issue à des tensions devenues insupportables en imposant de nouvelles règles au jeu social. La France et l'ensemble de l'Europe ont été confrontés à toute une série de secours révolutionnaires, à compter de la Grande Révolution de 1789 et tout au long au moins de la première moitié du XIXe siècle. Face à l'offensive révolutionnaire, les courants conservateurs, soumis à la pression des conditions politiques extrêmes, si on peut dire, ils vont opposer une résistance active. Ils vont se départir du traditionnel immobilisme, qui les caractérise, et s'engager, quelque chose qui n'allait pas du tout de soi, dans l'action politique. Le concept qui se situe au cœur de ces interrogations théoriques et dans cette période est celui de la légitimité. Il s'agira donc, dans ce qui suit, d'étudier le type de légitimité auquel se réfèrent les acteurs du courant conservateur aux différentes périodes qui sont en question, et de préciser la fonction spécifique de chacune de ces invocations. Au fond, on peut observer deux sortes d'invocations de la légitimité. D'une part, la légitimité du pouvoir monarchique, le bien-fondé de sa position au sommet de la société politique, et d'autre part, la légitimité telle qu'elle est invoquée par les activistes du courant conservateur ou les contre-révolutionnaires. Notre objet est donc double. A quel titre, d'abord, et dans le nouvel ordre des choses que la révolution a imposé, le roi a-t-il toujours une préséance dans la société ? Et quel peut être le fondement de cette suprématie ? Et puis, une fois cet aspect éclairé, sur quelle base peut-on essayer de renverser le nouvel ordre des choses ou de contrecarrer une évolution qui semble certaine ? En lisant les auteurs conservateurs, l'argument de la longue durée saute aux yeux. Par exemple, Edmund Burke, dans un discours au Parlement, il proclame que la constitution d'Angleterre a existé depuis des temps immémoriaux et il juge que l'ancienneté préférable à l'élection en tant que principe de légitimation du gouvernement parce qu'elle est le choix, non pas d'un jour, mais de plusieurs générations. Burke a été suivi dans cette ligne d'argumentation par des auteurs beaucoup plus conservateurs que lui. Dans l'espace allemand, par exemple, nous voyons un auteur particulièrement conservateur comme Friedrich Hulius Stahl, qui était adepte de l'interprétation chrétienne de l'histoire, soutenir que même une dynastie arrivée au pouvoir dans des conditions irrégulières, donc a priori illégitime, peut devenir légitime au fil des générations. Et il a dit cela par rapport à la lignée, disons, de Bonaparte, qu'il a jugée comme légitime, éventuellement, dans un certain moment. Bien qu'il ait été au départ élève de Kant et rationaliste, un autre homme politique conservateur allemand, Friedrich Gens, qui était collaborateur actif de maternie lors du congrès de Vienne, considère lui aussi que le principe de légitimité, bien que d'origine divine, est né dans le temps. Cette invocation de la légitimité historique se retrouve aussi chez Bonald, qui insiste sur le caractère héréditaire du pouvoir royal légitime, ou chez Maestre, qui, tout en faisant de son essence divine l'origine primordiale de la légitimité monarchique, se réfère lui aussi à l'argument de la temporalité. Je cite, « Quant à la légitimité, il dit, si dans son principe elle a pu sembler ambigu, Dieu s'explique par son premier ministre au département de ce monde, le temps. » Fin de citation. L'argument donc de temporalité est utilisé, comme on le voit, aussi bien par des conservateurs libéraux, comme par exemple Burke, que par des partisans de la théocratie comme Maestre. Tous ne considèrent pas forcément que les souverains ont un pouvoir d'origine divine, et tous n'excluent pas que les souverains puissent être, d'une manière ou d'une autre, choisis par le peuple. Une chose est toutefois commune à ce type d'argument, la légitimité historique implique que le pouvoir doit conserver un certain état des choses. Au fond, c'est un argument statique, ou au mieux, qui est synonyme d'une évolution lente et extrêmement progressive. Dans le domaine allemand, ou dans l'espace allemand, l'argument historique est partagé par des penseurs romantiques, comme par exemple Adam Müller ou Schelling, qui vont développer une théorie organiciste de l'État, selon laquelle la nature d'un régime politique est la conséquence d'une évolution naturelle. Dans cette optique, de même qu'on ne peut pas intervenir dans l'évolution d'un organisme vivant, de la même façon, une intervention dans le développement naturel de l'État n'est pas souhaitable, elle est même inadmissible. Ce système de pensée, particulièrement statique, est pertinent quand les événements politiques évoluent à un rythme régulier. Mais dans le moment des crises, lorsqu'un dérèglement du système politique se produit, par exemple lors d'une révolution, la théorie conservatrice est remise en question et se trouve en devoir de rechercher des réponses appropriées. Le conservatisme doit donc changer de politique et devenir actif pour faire face à une situation critique. Le courant conservateur doit donc adopter une nouvelle approche de la vie politique et du pouvoir, inventer une nouvelle légitimité, ce qui va largement à l'encontre de son attitude traditionnelle. Tant en France qu'en Allemagne, les penseurs conservateurs se sont trouvés en terrain ennemi, et c'est pourquoi nous allons donc examiner les réponses conservatrices à la crise dans ces deux espaces géographiques et politiques. Une première réponse des conservateurs est l'appel à l'action politique. Face à la situation difficile à laquelle se trouvaient la noblesse et le roi en été 1791, le comte Montlosier, qui était député aux États généraux dès septembre 1989, déclare dans une brochure intitulée « Observation sur l'adresse à l'ordre de la noblesse française » « Au moment de grandes crises et de grands mouvements, tout le monde est forcé d'agir, car on sent qu'on a besoin d'être soi-même en mouvement pour se défendre du mouvement des autres. L'inertie est devenue impossible. » Ainsi, la théorie organiciste, qui privilégie les évolutions naturelles et lentes, ou qui adopte une attitude attentiste, voire passéiste, est instantanément remise en question. Dans l'espace allemand, un journaliste publiciste conservateur, comme Jark, qui a passablement influencé la pensée politique lors de la première moitié du XIXe siècle, en vient à reconnaître que la conception historique du droit peut en fin de compte servir le camp ennemi, la cause révolutionnaire, car elle enseigne la passivité et peut par conséquent paralyser la résistance à la révolution. De tels appels à l'activisme sont nombreux lors de la Révolution française. Mon lausier, encore une fois, a publié deux brochures sur ce sujet, des moyens d'opérer la contre-révolution et de la nécessité d'une contre-révolution en France. Il en appelle à une guerre civile pour sauver la France à un moment critique de la Révolution, lorsque le roi a dû céder, sans contrepartie, aux exigences des révolutionnaires et où la droite ne participe plus aux séances de l'Assemblée. Prévoyant une victoire des Jacobins, il admet qu'un engagement pacifique n'est plus possible et qu'il faudra en venir à une guerre civile avec l'aide des émigrés et des forces étrangères. Par ce biais, les députés de la noblesse ne souhaitent pas tant revenir à la situation des dernières années de l'Ancien Régime que rétablir la Constitution française traditionnelle, les anciens usages du peuple, comme il dit. Il attend de la contre-révolution l'effacement de tous les désordres introduits en France depuis deux ans, comme les prêtres-jureurs, le nouveau prêtre, ou l'Assemblée dévastatrice, comme il l'appelle. Ses propositions se rapprochent plutôt du système politique britannique qui, selon mon lausier, n'est pas véritablement éloigné du régime féodal français. Il en appelle le roi, qui se tient au sommet de la puissance nationale en sa qualité de protecteur de la liberté et de la prospérité civile. Mon lausier est même certain qu'une contre-révolution, après des années de souffrance et d'oppression, conduira le peuple de Paris à se jeter aux genoux du roi pour lui demander le repos et l'égalité de tous sous un maître. L'appel à la guerre civile, à l'action violente, est légitimée par la nécessité du retour à la tradition. Cela constitue à certains égards un paradoxe. Le but, qui justifie l'activisme conservateur, est l'annulation de tout changement provoqué de façon violente et par conséquent non organique. Dans cette réaction au mouvement révolutionnaire, le pouvoir monarchique endosse le rôle du protecteur du peuple. Le roi est légitimé en tant que père de famille. Baruel adopte cette perspective dans son ouvrage « Question nationale sur l'autorité et sur le droit du peuple dans le gouvernement ». Le souverain doit sauver le peuple même malgré lui, tout comme le père doit sauver ses enfants malgré eux. Citation. « Tout chef qui prévoit la perte du peuple en suivant la volonté du peuple est obligé, non pas de suivre cette volonté, mais de la contrarier, de s'y opposer autant qu'il est en lui, pour sauver le peuple ». À l'aide de cet argument, Baruel entend réfuter la thèse rousseuiste selon laquelle le peuple est le législateur suprême. Encore une fois, citation. « Quand le peuple est heureux et sauvé, fort peu importe, écrit-il, qu'il le soit en obéissant à lui-même ou en obéissant à un autre. » La question se pose alors des moyens à l'aide desquels on doit répondre à une crise évolutionnaire en vue de rétablir l'ordre. En suce de l'appel à la guerre civile ou à la contre-évolution, le souhait de l'institution d'un régime dictatorial est fréquemment exprimé. Mon lausier de nouveau, qui pourtant n'a pas adopté une position ultra-réactionnaire, considère dans un passage de la brochure précité des moyens d'opérer la contre-évolution que pour rétablir la liberté, la terreur est nécessaire. Et il ajoute « Plus les mœurs sont dépravées, plus il faut que cette terreur soit grande. » Fin de citation. Par la suite, l'appel à un recours à la violence devient un thème récurrent jusqu'au milieu du XIXe siècle. Donc, un exemple, un parmi d'autres, un exemple nous est donné en mars 1830, au moment de la crise qui précède la chute de Charles X sous le ministère Polignac. Le conseiller à la cour royale Charles Cotu publie un ouvrage intitulé « De la nécessité de la dictature » dans lequel il prévient le roi du danger imminent qu'encourt le gouvernement s'il ne se décide pas s'il ne se décide pas de s'investir de la plénitude de la souveraineté. Il regrette que la royauté n'ait pas écrasé les manœuvres révolutionnaires ou contestataires au lieu d'établir un nouveau ministère le 9 août 1829 en déclarant la sûreté de l'état compromis et en prenant des ordonnances transitoires nécessaires. Selon Cotu, la charte octroyée de 1814 n'était pas un contrat sinalagmatique. Par conséquent, le roi n'a jamais tenu de composer avec la volonté du peuple. Puisqu'il est l'auteur de la charte, il peut à tout moment reprendre la plénitude de l'ancien pouvoir royal. Il aurait donc dû à ce titre réformer la charte en s'appuyant sur l'article 14 et en invoquant le principe monarchique. Le roi peut à tout moment s'abstenir de respecter la charte s'il s'aperçoit, dit Cotu, qu'elle contient des dispositions incompatibles avec la monarchie. Le roi est donc invité à user de la force de façon extra-constitutionnelle pour sauver la monarchie puisque, comme dit l'auteur, tout pouvoir doit avoir le droit de détruire ceux qui tend à le détruire lui-même. En fait, pour Cotu, la dictature royale est nécessaire pour sauver la royauté qui est le seul mode de gouvernement adapté à l'étendue du territoire, aux mœurs anciennes, à la religion, etc. de la France. Mais Cotu prétend fonder sur la charte elle-même le droit du roi à une action extra-légale. Tous les auteurs contemporains n'ont pas partagé cette interprétation de la charte, c'est quelque chose que nous savons au moins depuis la thèse de François Saint-Bonnet. Toujours est-il que Cotu attire l'attention sur les risques que présente l'inertie royale et conjure le roi de rétablir l'ordre et la liberté. Il polémique ouvertement avec les doctrinaires et se plaint du fait qu'ils ne lui répondent pas, qu'ils ne tiennent pas compte de ses opinions. Et en effet, les doctrinaires sont plutôt des hommes de discussion, ce sont des libéraux bourgeois, comme le dirait Carl Schmitt, ne sont pas favorables aux solutions extrêmes comme celles que suggère notre auteur et de fait, en juillet 1830, ils vont sortir de la crise en s'arrangeant par le transfert du pouvoir royal à la branche cadette de Bourbon. Durant la première moitié du XIXe siècle, nous rencontrons également dans l'espace allemand des appels lancés par les conservateurs à l'action extra-légale des souverains. Lors de la révolution de 1848, les siècles ultra-conservateurs qui entourent le roi de Prusse Frédéric Guillaume IV appellent de leur vœu une dictature. Les mémoires de Leopold Gerlach, qui est un très proche conseiller du roi de Prusse, sont truffées de référence à l'instauration d'une dictature royale. Le despotisme est considéré donc comme la seule solution pour combattre l'anarchie. Gerlach examine les institutions introduites par la révolution qu'il conviendra à décarter, notamment les élections, les clubs, les droits d'association, la liberté de la presse. Toutefois, cette solution n'est envisagée que comme un passage obligé en vue de combattre les idéaux erronés comme le constitutionnalisme ou la séparation de l'Église et de l'État qui ont creusé la tombe de l'État prussien traditionnel. Une illustration particulièrement fidèle de la manière dont se pose la question de la dictature au milieu du XIXe siècle, on la retrouve encore une fois dans les mêmes mémoires du même guère-là. Cette référence a trait à l'année 1852. Donc, selon ce témoignage, lors d'un entretien, Louis-Napoléon Bonaparte aurait déclaré à ses interlocuteurs, qui étaient Mazzini et l'indépendantiste hongrois Laïos Kossuth, qu'il souhaitait instaurer une république sur laquelle il régnerait avec des pouvoirs d'un dictateur. Donc, il se réfère à ce commentaire qui a été fait devant lui et devant le roi. Et Gerlach reconnaît lui-même, en commentant, disons, cet événement, il reconnaît lui-même que c'est plus réaliste dans une république d'aspirer à être dictateur que monarque de droit divin. Ici, comme dans d'autres prises de position du conservateur allemand, on observe donc que l'éventualité de la dictature est considérée avec cynisme comme une question d'opportunité politique et elle est jugée tout à fait compatible avec le droit d'un roi légitime. À tout moment, la dictature royale constitue une solution envisageable si elle permet la restauration du statu quo ante de la monarchie traditionnelle. Toutefois, au cours de la période qui fait suite à l'écrasement du courant révolutionnaire de 1848, après que le peuple a été, comme le dit Gellert lui-même, kaveniacisé, donc en allemand il utilise ce terme, kaveniacisé, donc décimé, un tournant théorique peut être observé au sein du conservatisme allemand. Désormais, il définit sa doctrine en combinant les aspects réactionnaires qu'elle comporte avec les exigences du constitutionnalisme. C'est ainsi que Friedrich Julius Stahl, encore le même, un des chefs de file des conservateurs partisans de la monarchie du droit divin et proche du roi de Prusse, soutient qu'il s'agit d'un malentendu si on considère que le principe de légitimité est synonyme d'un pouvoir royal absolu. Pour le publiciste allemand, qui est un pieux luthérien, le pouvoir royal est certes toujours d'origine divine, mais ce n'est pas pour autant que tout lui est permis. Tout comme la puissance paternelle est aussi donnée par Dieu, rencontre certaines limites, de même, le pouvoir royal est borné par les droits des individus et les droits collectifs. Le pouvoir législatif du roi et son pouvoir d'introduire de nouveaux impôts peuvent être donc limités selon Stahl. En partant, c'est une citation, en partant du point de vue profane, on peut arriver à l'absolutisme, dit-il, mais en partant du point de vue du droit divin, plus jamais. Ainsi, on observe que le courant conservateur a dû s'adapter progressivement aux évolutions politiques et il a modifié ses positions. Encore une fois, Stahl dit dans cette direction, il n'est pas possible de mettre de côté le pouvoir de la souveraineté parce qu'il emprègne tout. Les théories légitimistes pures, favorables à un pur et simple retour en arrière, peuvent sans doute être couchées sur le papier, mais elles ne sont pas susceptibles d'être réalisées. De façon, à première vue, surprenante, dirais-je, Stahl considère que désormais, la Constitution ne peut pas être basée sur le droit acquis des uns et des autres, mais qu'elle doit s'appuyer sur les institutions publiques. Ce dernier exemple nous montre de quelle façon l'ancien principe de légitimité royale a été remodélé, voire parfois enterré par les vrais réactionnaires, pour peu qu'ils fussent dotés d'un juste instant politique. Pour résumer, le conservatisme était un mouvement figé, pas forcément porté à l'action politique, forcé de réagir face à l'activisme révolutionnaire, il s'est prononcé dans certains cas pour des solutions offensives comme la dictature ou le despotisme. Mais au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, il a dû composer avec les avancées politiques, idéologiques et sociales et il a élaboré sa propre doctrine constitutionnelle en faisant des concessions à la modernité. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Applaudissements